En fait, le thème de la journée d'études, parce qu'au vu de la faible représentation des femmes dans le domaine politique essentiellement, mais dans tous les domaines, en fait, comme dans la fonction publique, dans le monde économique, nous avons réuni, rassemblé autour de la même table, l'ensemble des acteurs. Le gouvernement, donc les principaux ministres concernés ou leurs représentants, les juristes, avec aussi un benchmark à l'international. Nous avons amené des constitutionnalistes de l'Espagne, de la France, de la Tunisie, mais aussi avec les partis politiques représentés, avec les sections féminines des partis politiques et aussi avec les ONG de femmes et les intellectuels et les chercheurs. Donc, la journée d'études, finalement, a focalisé sur ça. Est-ce que l'on doit aller vers une parité globale qui englobe tous les champs, politique, économique ? Allons-nous aller simplement vers une revendication de la parité en politique ? Et puis, quel dispositif ? De manière générale, je pense qu'il y a eu, disons, une idée phare qui est ressortie. C'est celle peut-être d'une loi cadre, d'une loi cadre globale, donc la parité globale, qui poserait les valeurs de la parité, de la mise en œuvre de la parité, selon un agenda précis d'ici aux prochaines échéances. Cette étude avait pour objectif de diagnostiquer le champ, le champ politique et la représentation politique des femmes. Et aujourd'hui, uniquement 81 femmes siègent à la Chambre des représentants, ce qui représente uniquement 20%. 13 sur 120 sont conseillères à la Chambre des conseillers. Donc aujourd'hui, la masse critique de 30% tracée par la plateforme de Beijing n'est pas atteinte. Justement, c'est pour cette raison que cette étude a pour objectif de trouver, rechercher les pistes possibles pour augmenter la représentation politique des femmes. Dans le cadre de ce projet, des concertations ont été établies avec le gouvernement, particulièrement la ministre en charge de la femme et de la famille, M. Augard, le ministre de la Justice. Nous avons également rencontré les conseils constitutionnels, le Conseil économique et social, le CNDH, le Conseil supérieur de l'enseignement, les leaders et les présidents de ces conseils nous ont rencontrés, on a échangé, on a beaucoup discuté. Nous avons également élargi le cadre de concertation avec les leaders des partis politiques, les leaders également des organisations politiques des femmes et les associations des droits des femmes. Les femmes ont été élargées par la femme. Les femmes ont été élargées par la femme. Ils ont été élargées par la femme. Donc, c'est-à-dire qu'on a élargées par les femmes ?